Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. On a doublé le mot qui t'offre dans la Torah quand le troisième jour a été créé. Donc c'est une bonne journée. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Pour tous ceux et celles qui écoutent ce cours de Torah de ce matin. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. S'il te plaît, vas-y. Karin, Karin, Rachel, Myriam, Batre Zela, Monique Esther Batodet, Jocelyne Batorayda, Victor Ayush, Ben Odet, Nathany Yosef Ben Yehudit, Shely Esther Battsipora. Eric, je ne te vois pas, il y a le poteau de la véranda qui me cache. Tu sais que tu m'inspires. Donc tous ceux qui sont là, chacun, il m'amène de la force. Pour que moi, je puisse faire ce cours de Torah, Amen Keni Ratzon. Vous savez que, je disais à Samuel que seul l'amour va nous sauver. L'amour envers Hachem va nous sauver. L'amour envers les autres va nous sauver. Le Talmud ramène de façon claire que dans les périodes où il y a eu de l'amour et de l'hardoute dans le Hame Israël, Dieu n'a pas touché un cheveu du peuple d'Israël. Où il y a eu de la discorde, où il n'y a pas eu d'amour, ça a été très dangereux et c'est très dangereux. Et je rappelle qu'on approche de Rosh Hashanah, où toute l'année va être définie. Et je voudrais qu'on réveille en nous cet amour que nous avons vis-à-vis de Dieu et que Dieu a vis-à-vis de nous. Et vous allez découvrir quelque chose ce matin de fabuleux. De fabuleux béhémètre. Ça m'a donné une grande force hier soir quand j'ai préparé ce cours. J'ai dit que c'est des choses que le monde entier doit connaître. Mais juste pour ouvrir cette idée. Après que dans la paracha de cette semaine, Dieu a rassemblé le peuple d'Israël et qu'il a mis une partie des tribus sur le mont Éval et l'autre partie sur le mont Guérisim. Et il va annoncer à Dieu ne plaise des grandes malédictions si le peuple d'Israël s'éloigne de lui. À la fin de la paracha que nous allons lire ce Shabbat. Moshé convoqua le peuple d'Israël et il leur dit « Vous avez vu tout ce que Dieu a fait pour vous ? » Et il continue et il dit « Mais l'Éternel ne vous a pas donné de cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre jusqu'à ce jour. » Il est en train de leur dire apparemment qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous êtes devenu son peuple aimé. Pourquoi ? Moi j'ai cherché pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui ? Après ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui de spécial ? Que maintenant, vous avez dit « Maintenant ça y est, maintenant ça y est, la connexion entre vous et moi a été faite. » C'est maintenant que Dieu vous a donné des yeux, des oreilles pour entendre. Qu'est-ce qu'il y a ? Rachir Amen. Une chose que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Éric, est-ce que tu as entendu ce Rachir là ? Ah, d'ailleurs Mazé, il leur dit « C'est maintenant, aujourd'hui, que vous avez les yeux et les oreilles. » En d'autres mots, c'est aujourd'hui que j'ai une vraie relation avec vous. Qu'est-ce qu'il s'est passé ce jour-là ? Rachir Amen. Que... Chamati. Jamais j'ai vu Rachir dire ça. J'ai entendu. Rachir ne dit pas, j'ai entendu, parce que Rachir entendait des nouvelles. J'ai entendu. Chez Oto Hayom, Chez Nathan, Moshe, Sefer Torah, Libnée Lévi. Moshe a donné un Sefer Torah à la tribu de Lévi. Comme il est écrit, Il a donné aux Kohanim les enfants de Lévi. Bahou kol Israël, iflé Moshe. Se sont rassemblés tous les bénis Israël devant Moshe et ils lui ont dit Moshe Rabbeinu, Moshe est notre maître. Afanoua amadnoubessinaï, vikibbanot la Torah. N'est-ce pas que nous aussi, nous étions devant le Mans Sinai et nous avons reçu la Torah ? Et pourquoi ? Mais tu es en charge, les enfants de ta tribu, sur la Torah, tu leur as donné le Sefer Torah à eux. Et ils risquent de nous dire un jour, C'est à nous qu'elle n'a été donnée, pas à vous. Regarde l'inquiétude du peuple d'Israël. Pourquoi tu leur as donné le Sefer Torah à eux ? Pourquoi tu ne l'as pas donné à nous ? Un jour, ils vont venir, ils vont nous dire, Eh bah, c'est pas vous qui l'avez reçu, c'est que nous qui l'avons reçu. Vesamach Moshe Aladava. Moshe est rentré dans une grande joie quand il a écouté ça. Et il leur a dit, Ayomazé niétaléham. Ça y est. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de Dieu. Ayomazé. Et Valdi. Aujourd'hui, j'ai compris. Qu'aujourd'hui, vous êtes attachés, vous désirez Dieu. Et c'est pour ça que vous êtes devenus le peuple de Dieu. L'amour. Là, je vois une marque d'amour. Là, je vois une marque d'amour. Vous êtes inquiets, pourquoi vous n'avez pas reçu le Sefer Torah ? Pourquoi que la tribu de Lévi a reçu le Sefer Torah ? Maintenant, je sais que vous êtes devenus un peuple. Donc, apparemment. Et Eric, essaye de creuser pour ce Shabbat. Pourquoi c'est marqué ici, Shammati ? Rachid dit, tout ce qu'il vient de nous dire, il dit, je l'ai entendu. Rachid amène à... Rachid, c'est le commentateur principal de la Torah. Il amène ses versions à lui. Et puis c'est tout. Il ne dit pas le mot Shammati, j'ai entendu. D'où il a entendu ? De qui il a entendu ça ? C'est bizarre qu'il n'amène pas la source en plus. De qui il a entendu cette histoire ? Essaye de me trouver, essaye de me trouver, c'est quoi ce concept de Rachid ? Mais là, il te dit, Rachid, une chose. Hayom, azénietal, les âmes. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple, mon peuple. Tu sais pourquoi ? Parce que tu m'as montré que tu m'aimes. Ah bon ? Et jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, le nas et mes nishma, et tout ce que tu veux, machin, c'est pas ça. Là, là, vous étiez inquiets de ne pas avoir reçu la Torah ? Vous êtes venu me voir ? C'est aujourd'hui que vous êtes devenu un peuple. Il y a de l'amour. Et là, je voudrais rentrer dans quelque chose de yesodi. Le Rav, il dit dans son livre, la chose suivante. Il dit comme ça. Il dit, c'est une chose, c'est une base fondamentale de notre religion. Les hodiyah, les kol nivra, de rappeler à chaque personne dans ce monde. C'est une mitzvah de le rappeler à chaque personne dans ce monde. Vous devez, dans la journée, rencontrer des personnes et leur dire cette chose-là. Que Dieu nous aime d'un amour. Vous allez le voir, c'est pas des mots comme ça, vous allez le voir. D'un amour infini. Et il n'y a aucune condition requise pour avoir cet amour. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Moi, j'ai trouvé ça à l'approche de Rochachana très beau. On est inquiets. On est inquiets. Bon, ben, on est ce qu'on est. On est ce qu'on est. Est-ce que Dieu, cette année, va avoir un peu plus de miséricorde sur nous ? Est-ce que... Oh bien, non. On est inquiets. Et là, il te dit, écoute-moi bien. Dieu t'aime d'un amour infini. Ça, c'est la base des bases de la Torah. Sans aucune condition. Et de la puissance de cet amour. Et il veut donner le maximum de bonté à chaque être humain. Il veut donner le maximum de bonté à chaque être humain. Olivier, ça va ? Tu t'es fait mal avec la porte ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as reçu un coup ? Parce que la porte t'a dit que... Pourquoi tu viens en retard au cours ? Il te dit, tu crois que c'est des mots comme ça, des mots mignons, là ? Dieu t'aime d'un amour infini. C'est la volonté la plus profonde de Dieu. Vous allez le voir. Je ne suis pas en train de dire des mots. Chez les colléhad, il est chef à Parnassa. Que nous tous, nous ayons une Parnassa abondante. Que nous ayons tous des enfants qui réussissent dans la vie. Le point capital que vous devez ancrer à l'intérieur de votre cœur. Je suis aimé de façon particulière comme un fils unique devant Dieu. Et son envie, sa volonté, c'est de m'envoyer les plus belles choses du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, avat olam ? Un amour éternel ? Non, il te dit, c'est encore plus que ça. Avat olam. Avat insufit. Le mot olam veut dire à jamais. Insufit. Un amour infini. Ahava l'elot naim. C'est ça ce que nous on croit. Le Yitzharara, il te dit, tu sais que pour accéder à l'amour de Dieu vers toi, il y a des conditions. Tu n'es pas dans les conditions, laisse tomber. Laisse tomber. L'elot naim. Il n'y a pas de conditions à cet amour. Ilok shura l'etivam arasim shranu klal. Elle ne dépend pas de nos actions. C'est ça ? Tu savais ça ? On croyait toujours, ça dépend. Ah là, aujourd'hui, Dieu n'y m'aime pas. Sans condition. Il y a des conditions. Il dépend d'un lien intréflectif qui a été fait entre notre âme et Dieu. Et vous allez le voir tout de suite. Et surtout, ne rentrez pas dans cette erreur monumentale. Que cet amour est dédié au juste. Partagez-moi ce cours pour renforcer le peuple d'Israël. Partagez-moi ce cours. Faites cette mitzvah-là à la veille de Rosh Hashanah. Tu peux être le plus loin possible de Dieu. Ça, c'est une chose que nous, on n'arrive pas à comprendre. Et vous allez le voir pourquoi on n'arrive pas à comprendre. Que Dieu aime même une personne qui est très loin. Et que lui, toute la volonté de Dieu, elle est que quoi ? Si tu veux, Tu es loin de Dieu, mais tu es le Fils unique. Il ne peut pas couper le pont avec toi. Ce n'est pas possible. Il aurait voulu te donner un maximum de miracles dans ta journée. Mais c'est difficile. Tu sais pourquoi ? Parce que tu as mis des barrières. Il attend juste le moment que tu enlèves quelques barrières. Comme il est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Est-ce que Dieu a dit Est-ce que moi, je désire la mort De celui qui s'est éloigné de moi ? A Dieu le plaît. Ça, ce que je vous ai dit, c'est Rosh Hashanah et Kippo. Je ne demande qu'une seule chose. Je ne désire qu'une seule chose. Rapproche-toi un chouïa, un chouïa. Rapproche-toi un tout petit peu vers moi. Un tout petit peu, tu verras les portes que je vais t'ouvrir. Le passé qui est venu nous apprendre. A Dieu le plaît de croire que Dieu veut la punition. Veut punir ceux qui sont loin de lui. Parce que Ils sont ses enfants. Ils les aiment à eux aussi d'un amour. Inimaginable. Et toute sa volonté de Dieu, c'est une chose. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, c'est parce que toi, tu as mis une barrière. J'attends le moment. Je t'en supplie. Enlève-moi cette barrière. Pour que les libérations vont tomber les unes après les autres. Et tu n'y en as voté sur la bourrée, Charlie Maud, mais Calvachomère Pachoute. Il te dit, ah bon, ah bon, ah bon. Eh ben oui. Tu peux l'apprendre d'un Calvachomère. Comment on dit un Calvachomère en français ? A fortiori ? A fortiori. Parce que réfléchis trois secondes, c'est logique. Prends le parent le plus indigne. Et demande-lui. Est-ce que tu veux le mal de tes enfants ou le bien de tes enfants ? Je veux dire, ah bien sûr que je veux le bien de mes enfants, ça veut dire quoi ? C'est une évidence. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas qu'un père souffre de la réussite de ses enfants. Enfin, voyons. Au moins qu'il soit un grand malade. Mais ça n'existe pas dans le monde, une chose pareille. Je me suis. Très bien. Après que tu comprends qu'un être humain aime ses enfants. Aime ses enfants. Il dit, ce n'est pas de l'émouna, ça. Ce n'est pas de l'émouna, ça. Ce n'est pas de l'émouna. L'émouna veut dire un savoir, une sagesse, une compréhension, une émouna. L'émouna, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Comme l'amour de tes enfants, elle est à l'intérieur de toi. Tu devrais faire entrer cette conception. Que comme un homme aime ses enfants, une femme aime ses enfants. Ça, c'est une chose qui est innée à l'intérieur. Il n'y a pas, tu ne te réveilles pas un matin en te disant, je ne sais pas si mes parents, tu vois, je suis inquiet, je ne sais pas s'ils m'aiment. Mais non, mais mes parents, ils m'aiment, enfin, ça ne veut rien dire. C'est quoi ça ? Ou bien tu te lèves un bon matin et tu vas voir ton fils qui va te dire, papa, tu m'aimes, tu nous aimes. Mais c'est une évidence. On appelle ça darat. C'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur de soi. Il te dit après que tu as acquis cette darat que l'être humain ne peut pas ne pas aimer ses enfants. Alors, commencez à réfléchir. Quoi ? Dieu qui m'a créé, qui me maintient en vie chaque instant, il peut être moins que moi ce que je suis avec mes enfants. Parce que, nous, notre problème, c'est quoi ? Je ne sais pas si Dieu est il-même. Moi, je voudrais discuter avec toi comme ça de façon rationnelle, sans entrer dans la religion. Qui c'est qui te maintient en vie chaque instant ? Qui ? Qui ? Tu le sais bien. C'est lui qui t'a mis au monde. C'est lui qui a envoyé ton âme. C'est lui qui a dit à ton âme, allez, bye, litre à haute, à bientôt. Mission, tu as une mission à faire, vas-y. T'inquiète pas, je suis derrière toi. Cette nechama, elle va rentrer dans le corps d'une maman, un bébé. Il va commencer son cœur à battre. Et il a commencé sa mission. Tu crois qu'il te laisse ? Et là, il te dit, je te maintiens chaque instant. Akoneshima, uneshima. Chaque souffle de ta respiration, c'est moi qui te le donne. T'inquiète pas, c'est moi qui te le donne. C'est moi qui te le donne. Et attention, ce corps humain, c'est moi qui te l'a donné. Vous avez remarqué quand même que ce corps humain n'a pas évolué depuis des millénaires. Toutes les appareils du monde ont évolué. Le corps est resté le même. Il est déjà entier. Il y a tout ce qu'il faut pour servir Dieu. Il est entier. Il n'y a pas besoin d'évoluer. Les cœurs des bébés d'il y a mille ans, c'est le même cœur de bébé qu'aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Akadosh Baruch, un peu de modernisme, mais non, un peu de peps dans la vie. Un peu de modernisme dans la vie change un petit peu le corps humain. Allez, après deux mille ans, trois mille ans, tu ne pouvais pas nous faire sortir avec quelque chose en plus. Il n'y a pas en plus. Et justement, quand dans un corps humain, il y a quelque chose en plus, c'est un défaut. Il est entier pour servir Dieu. Et je suis là et je te donne ce qu'il te faut toute ta vie. Tu m'entends ? C'est moi qui m'occupe de toi. Il n'y a pas cette conception, tu ne peux pas l'avoir. Quand tu es là pour ton père et ta mère qui sont avec toi, tu ne peux pas l'avoir que Dieu t'aime comme ça, minimum. Au moins ça, au moins ça. Il te dit, cette comparaison qu'on vient de faire maintenant entre Dieu et un père, c'est pour qu'on comprenne ce Et en plus, c'est faux. Parce que cet amour de Dieu, elle est des millions de fois plus que l'amour d'un père. Et elle n'est conditionnée à rien. Parce que malheureusement, des fois avec les parents, c'est conditionné. À un moment donné, quand il y a une crise ou une crise ou nette entre les parents et les enfants, les parents, ils sont moins machins et les enfants, etc. Il n'y a pas chez Dieu ça. Il n'y a pas. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas. Tu peux être le plus grand rachat du monde, il n'y a pas. Il te dit, écoute mon pote, sans condition, je t'ai pris, je t'ai emmené dans ce monde, je vais t'accompagner dans ce monde, je vais t'accompagner dans tes épreuves, je vais t'accompagner dans le ticoune de ton âme, je vais t'accompagner dans tout ce que tu as à faire dans ton monde. Écoute-moi bien. Surtout, ne te réveille pas un bon matin et te dis, je ne sais pas s'il m'aime. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il m'aime. Alors, que chacun se pose la question, il dit le Rav, comment se fait-il qu'une grande partie de notre journée, elle passe dans une idée ? Elie, qui n'est pas tombé dans ça des fois ? Je ne sais pas si Dieu est il-même. J'ai une épreuve, je ne sais pas si Dieu est il-même. Je suis en colère, je ne suis pas bien, je suis énervé, je ne sais pas si Dieu est il-même. Oui, il te dit, Pourquoi alors ? Alors, arrête-toi un instant. Toi, tu peux dire que tu es mieux que Dieu. Toi, tu aimes tes enfants. Comment ça se fait qu'au moins, tu ne mets pas Dieu au même niveau que toi ? Toi, tu aimes tes enfants. Oui. Est-ce que ton fils, il peut dire un jour, je ne sais pas, j'ai eu l'impression que pendant six mois, il ne m'aimait pas. Une espèce de débile. C'est un problème dans la tête de penser que ton père, pendant six mois, il ne t'aimait pas. Et d'avoir casé. Ça n'existe pas. Mais j'ai fait trop de bêtises dans ma vie. Dieu, il a coupé les ponts avec moi et machin. Il a coupé les ponts. S'il avait coupé les ponts, il y a longtemps que tu aurais disparu de ce monde. Et d'avoir casé. Et d'avoir casé. Tu vas aux toilettes. Tu vas uriner. Tu as bu tout à l'heure. Est-ce que tu sais le chemin qu'a fait ce liquide-là ? Avant d'arriver à la vessie. Les miracles. Les miracles. Les reins. Les machins. Les miracles. Les miracles. Les miracles. Tu as envie de pleurer. Quand tu penses à ça, tu as envie de pleurer. Tu te dis, comment tu peux dire que Dieu, il ne t'aime pas ? Et je suis inquiet. Et j'ai peur. Quelqu'un, il m'a appelé. Un de mes anciens élèves, il m'a appelé. Il m'a dit, Rav, Rav. Il était chez moi à l'école. Il m'a dit, Rav, je passe une petite opération. Il touche hyper inquiet. Je lui dis, comment tu dis ? Inquiet de quoi ? Inquiet de quoi ? Inquiet de quoi ? Quand celui qui va te faire l'opération, c'est ton père. Et c'est le meilleur chirurgien du monde. Inquiet de quoi ? C'est ton père qui va te faire l'opération. Ce n'est pas le chirurgien. C'est ton père. Et c'est le meilleur chirurgien du monde. Inquiet de quoi ? Maraud. Je termine par une chose. Il te dit, parce que d'abord, il faut que tu comprennes une chose. Et c'est ça le problème. Pourquoi tu es dans cette idée-là que peut-être Dieu t'a abandonné ? Il te dit, même cet amour que toi, tu as vis-à-vis de tes enfants, c'est un amour que Dieu a fait rentrer en toi. Tu me suis. L'amour que toi, tu as vis-à-vis de tes enfants, en fait, c'est un amour que Dieu a fait rentrer en toi. Toute l'envie de donner dans notre vie, qu'on a fait du reced avec des gens, on a fait avec les pauvres, on a fait ça, on a été bénévole dans une association, on a fait telle et telle chose, c'est parce qu'en toi, il y a quelque chose d'énorme. Tu sais d'où vient cet amour-là ? De donner à tes enfants ? Toi, tu crois que c'est parce qu'il y a un petit bout de chou, il est né à l'hôpital, tu l'as pris, tu l'as amené à la maison, hein, Elie ? Je l'aime. Oh ben, je l'aime. Non. Haine d'avoir casé. C'est ton souffle divin qui est un souffle qui est à l'intérieur de toi. Une partie de Dieu qui est à l'intérieur de toi et que la partie divine est là que pour une chose. Puisque c'est une partie divine, elle est là pour quoi, Eric ? Donner. Dieu a une seule chose. L'entité de Dieu est une seule chose. Donner. Et il a mis en toi cette étincelle et toi, tu commences à aimer tes enfants et tu dis bien sûr que j'aime mes enfants et puis tu te dis un bon matin, je ne sais pas si Dieu y m'aime. Mais tu n'as pas honte ? Cette étincelle divine qui te donne ce que l'étincelle divine est très éteinte chez eux, c'est des monstres. Des monstres. Des égoïstes. Des monstres. Des monstres. L'allez-nous. L'allez-nous que Dieu nous en préserve de cela. Que l'étincelle divine est très affaiblie. Ils sont des preneurs. Ils ont arrêté d'être des donneurs dans ce monde. C'est une horreur. C'est une horreur. À Dieu ne plaît, s'il y a une maladie dans le monde plus grande que celle-là, je ne sais pas si elle existe. Celui qui est devenu un preneur et qui n'est plus un donneur. Il ne donne plus un sourire. Il ne donne plus de l'amour. Il ne donne plus un câlin. Il ne donne plus du cavode. Il ne donne plus du respect aux autres. Il ne regarde pas le malheureux avec des yeux. Celui-là, il est déjà mort. Celui-là, il est déjà presque mort. Tu peux dire qu'en fait, il vit avec un... Pas un miracle. Mais il est déjà mort. La différence entre quelqu'un qui a un souffle divin développé que celui qui n'a pas de souffle divin développé sera s'il est là pour donner ou non. Parce qu'en fait, tout l'amour que tu as à l'intérieur de toi vient de ce souffle divin. Et après, tu vas te poser la question toi. Est-ce que Dieu y m'aime ? Tu me suis ? Alors que l'amour que tu as en toi ne peut venir que par ce souffle divin qui est à l'intérieur de toi. Alors, si c'est qu'un petit souffle divin qui est à l'intérieur de toi te donne cette force extraordinaire de donner, mais à plus forte raison que lui, l'entité anti-divine, elle n'est là que pour donner. Le Narmanide, le Ramban, pose cette question dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il nous dit je vous ordonne de m'aimer. Le Ramban, il dit mais c'est un scandale. On peut ordonner à quelqu'un d'aimer ? Éric, je peux ordonner à quelqu'un d'aimer ? Ce n'est pas un truc que je peux commander. Je ne peux pas commander. Aime-le à celui-là. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à l'aimer. Alors le Ramban dit comment la Torah ? Comment Dieu a pu t'ordonner ? Dieu t'a ordonné de l'aimer. Comment ? Comment c'est possible ? Il répond le Ramban, le Narmanide. Aava tabouré n'imtzet etzlenou. Tu n'as pas compris une chose ? L'amour de Dieu, elle se trouve à l'intérieur de nous. C'est lui qui a mis à l'intérieur de nous ce souffle d'amour. Est-ce que Dieu nous a ordonné ? C'est quoi ? C'est d'enlever les écorces pour que Dieu te dit l'amour, elle est là. L'amour, ton envie de m'aimer existe. Ne t'inquiète pas. Juste une chose. Enlève-moi les écorces qui sont autour et tu verras l'amour que tu auras vis-à-vis de moi. Ça, tu peux le faire. Ça, je t'ordonne de le faire. C'est ce qu'il explique le Narmanide. Ça, je t'ordonne de le faire. Enlève-moi tes écorces. Enlève-moi tes écorces de midote, tes écorces de méchanceté, tes écorces d'égoïsme et tu verras comment tu vas commencer à aimer. C'est naturel. C'est à l'intérieur de toi. D'ailleurs, les plus beaux moments de notre vie, c'est quand on a été en communion avec Dieu. Moi, j'ai toujours ce sentiment quand on finit Kippour. Si ça pouvait continuer. Si ça pouvait continuer encore un jour. Un jour comme ça. On était bien là avec notre talide, comme ça avec Dieu. C'est un peu difficile parce qu'on ne mange pas, mais on était bien là. On était bien. On était tous dans la prière, dans les cris, dans les mots de la prière, dans la façon de parler avec Dieu. Parce qu'on a ça à l'intérieur de nous. Rabbi Nachman dit, Il faut que tu pertes du salut et que tu as s'il y a d'un tout dans le monde dans le monde. Que tu as jamais rencontre avec nos amis dans le monde. Et pour que tu as puissées, il faut que tu as puissées, il faut que tu as puissées. Il faut que tu as puissées. Dans le Torah, Rabbi Nachman de Breslev il dit dans le Torah de la Medgimène que l'être humain doit être à la recherche de cette paix. C'est quoi cette paix qu'il parle ? Il dit la paix avec son caractère Qui trouve Dieu dans chaque endroit de sa vie Alors il te dit pour arriver à cette paix Quand il parle de paix Comment je vais faire pour faire sortir Cette étincelle divine C'est ce qu'on appelle la paix, le shalom C'est cette étincelle divine qui est en moi Pour faire de moi un être d'exception Comment est-ce que je vais faire pour arriver à ça ? Comment est-ce que je vais arriver à ce sentiment Que Dieu y m'aime Que je suis en connexion avec lui Il dit Rabbi Nachman Indéniablement Tu ne fréquentes pas un endroit de Torah ? Tu ne fréquentes pas un endroit de Torah ? Tu n'étudies pas la Torah ? Jamais, jamais Jamais cette étincelle va jaillir de l'intérieur de toi L'ïtkarev la tzadikim Ou bien de se rapprocher des tzadikim Qui s'appellent aussi Britshalo Alliance de paix Qui essaie qu'a Torah Veïtkarvout la tzadikim Notenim l'adam da'at L'éhovet ta shalom Bechol makov ou bechol matzav Il te dit Parce que cette proximité avec le tzadik Ou cette proximité avec la Torah Va faire sortir ce qu'on appelle ce shalom Va faire rejaillir ce shalom Qui est à l'intérieur de toi Et il va se passer quelque chose d'énorme Et là il arrive Rabbi Nachman il dit Il va se passer quelque chose Quand tu vas sentir la paix Quand tu vas sentir l'amour que tu as vis-à-vis de Dieu Il va se passer que Tu vas commencer à sentir que Tu es quelqu'un de bien Il y a un seul endroit Où il va faire sortir de toi ta personnalité Et que tu vas commencer à t'apprécier Vous entendez ce que je suis en train de vous dire ? Il y a des gens qui payent des millions Des milliers d'euros Chez un psy Pour qu'il leur fasse ressortir Une revalorisation de soi Il te dit ça c'est une chose A travers cette paix A travers ce shalom A travers cet amour Que d'un seul coup va sortir de toi Qu'une partie de Dieu Se trouve à l'intérieur de toi Tu sais qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas commencer à t'apprécier Tu sais à partir de quand ? Tu sais à partir de quand tu vas commencer à t'apprécier ? C'est quand tu vas être conscient qu'à l'intérieur de toi Il y a une partie divine Et d'un seul coup comme il dit Rabbi Nachman En t'approchant de la Torah D'un seul coup tu vas ressentir qu'à l'intérieur de toi Il y a quelque chose de fort Samuel Moi j'ai vu des personnes Qui étaient complètement Tristes Complètement dégoûtées de leur vie Complètement déçues de leur vie Au moment où ils se sont attachés à la Torah J'ai vu un changement radical Qu'est-ce qu'il y a ? C'est passé par une chose Ils ont pris conscience qu'à l'intérieur d'eux Il y avait une partie divine Et cette partie divine va faire Que d'un seul coup tu te lèves le matin et tu dis Je porte en moi une partie divine Tu m'entends ? Je porte en moi une partie divine Et là il te dit une chose extraordinaire Quand tu commences à t'aimer Une seconde C'est extraordinaire Quand toi tu commences à t'aimer Et à apprécier ce que tu fais dans ta vie Parce que tu n'es pas un moins que rien On t'a dit pendant des années Que tu étais un moins que rien Un pauvre type Ou une pauvre type Ou des moins que rien Maintenant ce coup tu te lèves le matin Et tu dis Il a dit le Rav Que j'ai en moi une partie d'Akadosh Barucho Tu sais qu'est-ce qui se passe ? Tu commences à t'aimer Oui Tu dois t'aimer Et en t'aimant Tu commences à aimer les autres Parce que quelqu'un qui ne s'aime pas N'aimera jamais les autres Tous ceux qui ont des problèmes relationnels Ce sont des personnes qui ne s'aiment pas Eux-mêmes Dans un couple La plus grande maladie C'est quand il y a un des deux Malheureusement des fois les deux Qui ont un problème C'est qu'ils ne s'aiment pas Et ils ne pourront jamais aimer l'autre Et quand tu aimeras l'autre L'autre va t'aimer Je m'aime Je t'aime Tu m'aimes Il n'y a plus beau que ça ? Il n'y a pas plus beau que ça ? Il n'y a pas plus beau que ça ? Et je termine par ça Sachez une chose Il dit le Rav Tant que la personne n'est pas consciente Qu'elle a quelque chose à l'intérieur Oui 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 Tu devrais venir le matin ici Tu sais comment ? Mais avec une pêche Avec une bâche Qu'est-ce qu'il y a ? Le mec qui va te regarder Va dire qu'est-ce qu'il a celui-là ? Je porte en moi une partie divine Ok ? Non parce que Vous vous levez devant un Sefer Torah Moi je me marre Vous vous embrassez le Sefer Torah Levez-vous devant chacun qui rentre ici C'est encore plus important que le Sefer Torah Et embrassez-le A tout à l'heure Embrasse Embrasse chaque personne Quand tu embrasses une personne Tu embrasses pas une personne Tu embrasses Tu embrasses Une partie de Dieu qui est avec lui Quand tu reçois Et tu accueilles quelqu'un Tu lui dis Baruch Abba David Baruch Abba David Tu accueilles pas David Qui tu accueilles là ? Qui on a accueilli maintenant ? On a accueilli maintenant une partie divine d'Hachem Qui était à l'intérieur de David Mais ça ne peut pas venir Que si d'abord Je n'ai pas conscience moi-même Que j'ai cette partie divine Et que je ne m'aime pas Et il te dit une chose Celui qui ne s'aime pas C'est malheureusement quelqu'un Qui a perdu le trois quarts de sa vie Parce qu'il ne s'aime pas Premièrement Et il aimera jamais les autres Il te dit parce que En plus La pire des choses C'est que c'est vrai que tu reçois des fois De l'amour de l'extérieur Mais il te dit L'amour de l'extérieur C'est juste une branche Mais il y a encore un amour Qui est cent fois plus grand C'est celui Que toi Tu dois t'aimer A toi-même En prenant conscience Qui tu es Et le problème Il est là C'est que nous On a des difficultés A s'approcher de Dieu Parce qu'on dit Dieu est très loin Il est loin Je ne sais pas où il est Je ne sais pas où il est Il est à l'intérieur de toi Il est à l'intérieur de toi L'amour que tu as vis-à-vis des autres C'est parce que tu as développé Cette étincelle divine Parce que Dieu n'est que amour Et plus Tu développeras Cette partie divine A travers la Torah Et les mitzvot Plus tu aimeras les autres Et le grand sadique Aime tout le monde Et le grand sadique Aime tout le monde Bon vous allez chez le rabi Qu'est-ce qu'il faisait Le pauvre le rabi Toute la journée Qu'est-ce qu'il faisait Misken Qu'est-ce qu'il faisait Toute la journée Il recevait des milliers de personnes Toute la journée C'était que ça Moi qui l'avais le temps Vous connaissez les livres du rabi Vous avez lu Non vous n'avez pas lu A essayer de lire Vous allez voir la difficulté Comment c'est profond Je crois qu'il avait le temps A perdre Vous allez chez Rav Kanievski Le pauvre Misken Du matin jusqu'au soir Des centaines de personnes Qui attendent dans les escaliers Pour entrer à l'intérieur de la maison C'est pas une maison C'est un hall de gare Mais quand tu développes A l'intérieur de toi Cette étincelle divine Un amour infini Sors de toi Un amour infini D'abord vis-à-vis de toi Pour toi-même d'abord Pour toi-même Parce que tu sais qui tu es Après tu dis Je sais pas je suis seul Mais sans seul Je me sens abandonné Tu es abandonné T'es très malade Si tu te sens abandonné Tu es très malade Qu'est-ce que je veux que je te dise Faudra réveiller Cette étincelle divine Mais elle ne se réveillera pas A la plage Elle ne se réveillera pas au bistrot Elle ne se réveillera pas Avec les copains En jouant une partie de carte Elle ne se réveillera pas Quand on avait des copains Jusqu'à 5h du matin En train de fumer du shit Et de boire de l'alcool Non elle ne se réveillera pas Cette partie divine Et puis le matin Et puis le matin Tu vas te lever Tu vas dire Je suis à moi Quand il y a un chien de pourriture Ben oui Et puis c'est pas ça Parce qu'en plus Si tu disais que sur toi Que t'es une pourriture Tant mieux Mais le problème C'est qu'après tu dégrades Tous ceux qui sont autour de toi Et c'est là la maladie De l'être humain Quand un être humain Dégrade les autres C'est parce qu'il ne s'aime pas Mais s'aimer S'aimer C'est d'abord Prendre conscience Que t'as une partie divine A l'intérieur de toi Et là Et là Mais tu vas changer Mais tous tes amis Ta famille Ne va même plus te reconnaître Parce que t'as développé Cette partie divine Parce que t'as commencé A t'aimer toi-même Parce que t'as développé Cette partie Qui est à l'intérieur de toi De l'étincelle divine Et il termine et dit Surtout une chose Faites très attention Ne soyez pas Ne vivez pas La vie qu'a vécue Amman Aracha Amman Aracha A été toujours avec une idée Dans sa tête Il lui manquait une chose Il disait Il me manque cette chose Donc tout ce que je Ne vaut rien A l'époque C'était que Mordechai Il ne se prosterne pas devant lui Il a dit Il était au summum du monde Au du monde Du monde Dans la richesse Dans tout Il était le vice-roi Du monde Pas d'un pays Du monde Il a dit Rien du tout Il a dit Tant que celui-là Il ne se prosterne pas devant moi Il n'y a rien qui vaut C'est foutu C'est mort Ça c'est Amman Et nous Autre chose Au contraire Et chaque chose C'est extraordinaire Tu fais une mitzvah Tu te mets à la maison Même si tu ne vas pas à la synagogue Tu mets tes tefilines Tu mets ton talit Yachem Cette partie qui est à l'intérieur de moi Elle a envie de se connecter avec toi J'ai envie de ressentir cet amour J'ai envie de développer cet amour Vous comprenez ? Mais le pire dans cette histoire C'est que cette étincelle divine Va faire de vous des êtres équilibrés Dans ce monde Parce qu'on a l'impression Qu'on est parti sur un truc kabbalistique Rien du tout Rien du tout Cette étincelle divine Si tu la travailles à travers les midotes À travers le limoude à Torah À travers D'être avec un rave À travers D'être dans un bête à midrash Tu sais qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas commencer à t'aimer Parce que tu vas commencer à comprendre Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi Sam Tu sais ce que tu fais là En restant dans ce bête à midrash C'est la folie C'est la folie Dis-moi tu te kiffes ou tu te kiffes pas ? Non non ça m'inquiète Là maintenant Là maintenant Tu as mis ton sac à dos Tu as terminé d'étudier Tu vas partir Mais tu devrais être dans un Mais tu devrais te dire Mais qu'est-ce que je suis J'en peux plus Qu'est-ce que je suis fier de moi Oh mais qu'est-ce que je suis fier de moi Mais c'est énorme Mais c'est énorme Ça Si tu n'as pas ça C'est que tu n'as pas compris L'importance de chaque mitzvah Que tu es en train de faire dans ce monde Et là Tu vas développer ton étincelle divine Qui va être De faire ressortir Tout ce qu'il y a de plus fort De cet étincelle divine Qui est à l'intérieur de toi Et tu vas t'aimer Et en t'aimant Tu aimeras tout le monde Tu ne pourras pas haïr quelqu'un En plus quand tu verras Quelqu'un d'autre à côté de toi Tu A force d'avoir développé Cet étincelle divine Tu comprendras La puissance de l'étincelle divine Qui se trouve Devant la personne qui est en toi Et le rachat Celui qui n'a pas compris ça Il s'est dégradé lui-même Et puis il a dégradé Tous ceux qui sont autour de lui Et il a détruit sa vie Il a détruit celle de sa femme Il a détruit celle de ses enfants Et il n'a pas accédé A cette lumière divine dans ce monde Partagez-moi ce cours Pour essayer de sauver le maximum De nos frères et de nos sœurs Amen Je vous souhaite une journée de folie On s'aime Vous vous aimez ? Tu t'aimes ? Tu t'aimes Samuel ? Tu t'aimes ? Il faut s'aimer Il faut s'aimer Il faut s'aimer Pour ce qu'on vient de faire ce matin Il faut s'aimer Il faut vraiment s'aimer Chaque petite chose qu'on fait Elle est énorme Elle est énorme Chaque mitzvah Chaque recède Chaque sourire Chaque marque d'amour Vis-à-vis de l'autre C'est énorme Vous ne savez même pas Combien c'est ? Ce petit jeune Il arrive Il habite pas loin d'ici Regardez-le Il monte là ici Baruch habba Baruch habba Nesh shama Atata kaman yuev Otra j'tabalepo Gamata uevvoti Chibuk Voilà C'est ce qu'on appelle L'étincelle divine Vous avez compris ? Rabbi Hanenemel Akashu Amir Atzakadosh B'acholizakot Et Yisrael Les fiches achribalem Torah mitzvot T'shenemar Adonech hafet Semarat Tzitko Yagdil Torah V'yadir